Musique Mesdames et Messieurs, je voudrais commencer par m'excuser. Nous avons eu des impondérables aujourd'hui. Parce qu'effectivement, nous n'avions pas pensé qu'on peut passer tout le temps là à écouter des juges et des avocats. Mais vous savez que chez nous, nous disons que notre armée monte en puissance. Et pendant que... S'il vous plaît, laissez les choses comme ça. Sinon, vos micros là, moi je suis un technicien. Si le micro ne peut pas prendre jusqu'à ce qu'il vienne près de ma bouche, ce qui ne sert à rien. Il doit pouvoir capter le son à un mètre et quelques. Je disais donc que nous avions un certain nombre de défis au Mali. D'abord, aller dans l'antre du terrorisme, qui est Kidal. Notre armée l'a magistralement accomplie. Et les Maliens sont toujours fiers de parler de leur armée. Parce que les gens ont pensé en Afrique et dans le moindre dite communauté internationale que ce n'était pas possible. Le président de la transition, le ministre de la Défense, la Sécurité, les chefs militaires et les hommes sur le terrain l'ont montré magistralement que impossible n'est pas malien. Après avoir pris Kidal, l'une des priorités des Maliens, c'est la lutte contre la corruption et l'impunité. Même dans l'architecture du gouvernement, après le ministre de la Défense, c'est celui de la justice qui vient. Aujourd'hui, il y avait la rentrée des cours et des tribunaux. Il y avait la rentrée solennelle des cours et des tribunaux, où tous les juges et les avocats devaient donner leur appréciation de la transition. Il me fallait donc rester écouter tout le monde, surtout que le président de la transition était là. Et ils ont pris leur temps, effectivement, pour monter, qu'ils aussi montent en puissance. Donc nous avons eu une heure de plus. Ça nous a mis un peu en retard. Sinon, j'avais déjà fait reporter votre cérémonie. Je voudrais donc m'excuser auprès de tout le monde pour ce grand retard. Remercier les ministres aussi qui ont pris de leur temps. Laissez toutes leurs occupations pour venir manifester leur solidarité vis-à-vis de leurs collègues. C'est extrêmement important dans notre équipe pour montrer la solidarité gouvernementale. C'est aussi un aspect. Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la ministre des Transports du Mali, chers frères du Niger et du Burkina Faso, je l'écoutais très bien. Vous savez, en Afrique, on dit souvent « chers frères et amis ». Ils sont d'abord nos frères. Vous savez, les amis, on les choisit, mais les frères, on ne les choisit pas. Ils sont nos voisins. Donc ils sont nos frères. Ils disaient « chers frères et amis ». Donc on peut être amis, mais vous savez, les amis se bagarrent souvent. Mais les frères, la même quand ils se bagarrent, ils vont se retrouver après. Comme nous, on s'est retrouvés déjà, je suppose qu'on ne se bagarrera jamais. Donc, chers frères du Mali et du Niger et du Burkina Faso, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales représentées au Mali, la BAD, la BOAD, l'UOMO, l'UFMI et l'OMS, bien sûr. Chers invités, Mesdames et la presse, Je voudrais, à l'entame de mes propos, vous adresser, au nom de son Excellence, le Président de la Transition, Le Connella Simicouita, Mes sincères félicitations et souhaiter par la même occasion la plus cordiale bienvenue à l'ensemble des participants à la présente cérémonie d'ouverture au bord du magicieux fleuve Joliba, capitale du Mali, avec son hospitalité légendaire. Souhaiter donc heureuse ouverture de votre cérémonie. Votre présence parmi nous, malgré les clichés que certains essaient de donner au Mali, en faisant croire que c'est un pays d'insécurité, un pays de la zone rouge, tous ceux qui sont venus vous expliquer librement, nous honorent et nous réconfortent. J'ai l'habitude de dire que venir au Mali par ces temps qui courent, malgré la grande campagne médiatique que personne n'entende d'ailleurs, sauf ceux qui la disent, venir au Mali, c'est vraiment un acte de solidarité pour nous. Nous apprécions à sa juste valeur. Toute présence internationale chez nous est un acte de foi, un acte de solidarité qui nous honore et nous réconforte. C'est aussi la preuve que le pays qui a une grande histoire, pratiquement beaucoup d'Africains sont très fiers du Mali, parce qu'en réalité, dans l'histoire, avant que la colonisation ne vienne établir les frontières, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, historiquement, c'est les mêmes espaces géographiques. C'est les mêmes peuples qui sont d'ailleurs en avance sur les dirigeants. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir trois dirigeants qui veulent vibrer au même diapason que les peuples. C'est ce qui explique essentiellement la création de notre organisation commune. Parce que nous avons compris que nous avons le même sort et le même destin. Si vous regardez dans ces trois pays, les changements de régime sont à cause de l'insécurité. Tous les trois pays, c'est l'insécurité qui est à la base du changement de régime. Les militaires ne se sont pas levés comme ça par coup de tête quitter les casernes et venir prendre les pouvoirs. Le cas du Mali que je connais de façon spécifique, c'est pendant des années les Maliens mouraient par dizaines on les entrait dans les fosses communes. On empêchait même que nous achetions des simples lunettes à vision nocturne pour notre armée. A fortiori, des vecteurs aériens. Un pays vaste comme le nôtre, si vous n'avez pas de vecteurs aériens, vous ne pouvez pas faire la guerre. Et regardez à Néphys, depuis 2012, l'armée n'y a jamais mis pied. Là, si vous n'avez pas de vecteurs aériens ou bien d'autres refusent, ou bien à Kidal, où ceux qui sont venus sous le couvert de nous aider sont venus diviser le pays. Pas leurs militaires, ils ont créé une enclave où les terroristes sont allés s'organiser pendant deux ans. pendant qu'on battait les tambours et les micros au Mali et à l'extérieur, les terroristes étaient en train de s'organiser dans le nord du Mali. Ils étaient protégés parce que quand l'armée malienne a voulu rentrer à Kidal, c'est ceux qui sont censés, qui disent qu'ils sont venus nous aider, ceux qui ont créé cette enclave, ils ont interdit à notre armée de rentrer à Kidal. et quand les terroristes sont tentés qu'ils sont bien préparés, ils sont descendus au centre. Le centre n'était pas à l'origine de la munition de la musulmane. Mais vers la fin, tout s'est concentré sur le centre parce qu'en réalité, on voulait que nous oublions le nord pour nous occuper du centre. C'est comme si vous avez mal au doigt et puis au thorax. Vous vous occupez à soigner le thorax en vous disant que vous ne pourrez pas respirer et c'est fini pour vous. En vous disant, le bras, vous aurez le temps de le soigner. Mais en ce temps, on s'est rendu compte de quoi ? Il y avait des mines au nord, il y avait un État dans l'État. Au nord, il y avait des mines d'or qui étaient exploitées par des individus qui viennent à Bamako, qui fricotaient avec les responsables politiques, qui ont des maisons ici, des villas, des châteaux, des piscines. Leurs enfants sont dans les grandes écoles ici. Mais pendant qu'ils s'aimaient le terrorisme au nord et au centre, les enfants n'étudient pas à Kidal. Les camps de réfugiés sont pleins d'arabes et de Touareg. Mais eux, ils sont là à Bamako. Ils vont chez le président sans rendez-vous. Ils sortent avec des sacs et des valises d'argent. Ils sont dans des commissions, trois, quatre commissions. Certains ont des salaires plus élevés que celui du président de la transition, du président de la République. C'est l'essor qu'on avait réservé au Mali en attendant ce que j'appelle le réveil douloureux de la désintégration de notre pays et de l'Afrique. Si vous vous rappelez, le terrorisme, c'était au nord du Mali. En 2013, c'était au Burkina que les terroristes se réunissaient même avec le Mali. Parce qu'il y avait un président qui croyaient que son sort dépendait de ceux qui protégeaient les terroristes. Mais le terrorisme allait au Burkina, c'est allé en Côte d'Ivoire, c'est allé au Togo, c'est allé au Ghana. Récemment, d'ailleurs, j'ai entendu le haut représentant pour les affaires étrangères de l'Union européenne, Joseph Borrell, donner 600 millions de dollars d'euros au Ghana, à peu près 40 milliards. Vous savez pourquoi ? Ce n'est pas pour lutter contre les inondations qui ont eu lieu là-bas il y a quelques mois, ni pour faire dérouter des écoles. C'est pour acheter des armes. Ils disent que c'est pour lutter contre la corruption, contre le terrorisme, mais qui amène le terrorisme ? Mais ce sont eux. Ils vous donnent de l'argent, vous achetez les armes chez eux, on vous donne des faux experts qui sont supposés être venus vous aider, qui aident à répandre le terrorisme dans votre pays. Et dans 20, 30, 40 ans, les populations africaines vont dire que leurs armées ne valent rien. Ils vont confier leur sécurité à l'ex-colonisateur. C'était ça le schéma qui était tracé. Nous, nous avons vite compris au Mali. Les Maliens se sont levés, ils disent qu'ils ne sont plus d'accord que des terroristes viennent détruire 140, 150 personnes dans un village. Le président va, il pleure, il menace les militaires, il vient. Alors que les militaires, ce n'est pas eux qui achètent les armes. Je vous disais tout de suite que des gens meurent, des avions sont là, nous voulons prendre des avions pour amener de secours à nos militaires. L'aménagement et Barka disent qu'ils ne sont pas venus pour faire la guerre. Et donc, on tue tous les militaires et on les enterre dans une force commune. on attend le prochain décès. À un moment donné, le peuple malien s'est levé, il a dit qu'il n'est plus d'accord avec ça. On sort de l'argent du trésor pour acheter des hélicoptères, des avions. L'argent disparaît. Il n'y a ni hélicoptère, ni avion. Quand les Maliens se sont soulevés, pendant des mois, l'armée a dit ça suffit. Et des militaires sont venus aider les Maliens à reprendre leur décès en main. Ce n'est pas compliqué. Il n'y a rien d'autre au Mali que ça. Et quand ces militaires ont pris leur décès en main, certains auraient voulu qu'ils aillent se confier à eux. Si c'était confié à eux, je vous assure qu'il n'y aurait pas tout ce bruit là autour du Mali. La preuve, c'est qu'il y a des pays où il y a eu un coup d'État. Mais on ne nous a pas dit qu'il y a des sanctions. On nous a dit qu'on suit avec attention ce qui se passe dans ces pays. Mais quand il y a eu le coup d'État au Niger, on a fait une réunion de défense. Et dans un autre pays, on dit qu'on suit seulement avec attention. Où est les deux fois deux mesures ? Ou bien des présidents de la CEDEAO qui vont dans une réunion internationale et disent qu'ils ne prennent pas de photos avec le président du Mali ou celui du Niger au motif que c'est des militaires. Mais les militaires, c'est des citoyens habillés en tenue militaires, c'est tout. Le même président, moins de quelques semaines après, il va dans un autre pays avec un autre militaire. Il fait des selfies. Il multiplie, il les fait en verse, il les fait en pipao et il les met sur les réseaux. Mais c'est avec un militaire. Mais c'est lui qui a commandé ça auprès de lui. Il ne va plus le respecter. C'est ce qui leur fait dire que les Africains... Ça, c'est les propos du ministre des Affaires et de l'Union Européenne, Joseph Borlet. Il dit que les Africains sont légers. On peut les manipuler comme on veut. Donc eux, ils ne sont pas inquiets. Tôt ou tard, ils vont revenir. C'est ce qu'ils disent chez eux. Dans leurs réunions, c'est tous les jours ce qu'ils disent. Les militaires français vont devant leur Sénat. Ils disent non. Vous savez, le Niger et le Mali et le Burkina nous ont échappés parce qu'on ne donnait pas de bourses aux militaires. Il faut désormais donner des bourses pour que les militaires viennent chez nous. Ça, c'est la semaine passée. Ils ont donné 30 bourses qu'ils vont endoctriner et retenir dans leur pays. S'ils ne sont pas contents, ils les renversent. Est-ce que vous imaginez combien les gens ne considèrent pas les Africains ? Un militaire qui va devant le Sénat, ce que je vous dis là, c'est authentique, ce n'est pas de la propagande. Il leur dit que ce qui est arrivé au Niger, au Burkina et au Mali, c'est parce qu'on a diminué le nombre de bourses qu'on donne aux militaires. Donc il faut augmenter. Ils ont donné immédiatement 30 bourses pour que les militaires aillent chez nous. Mais ça, c'est quoi ça ? Comme si nous, on n'est pas capables... Et puis les militaires, là, les gens croient que ce sont des... Les militaires, je dis, c'est des civils habillés anti-militaires, c'est tout, qui sont dans une fonction qui est la plus dangereuse. C'est la seule fonction où tu vas où on peut te dire d'aller là où tu peux mourir et tu ne peux pas dire non à ton chef. Et l'armée malienne est l'une des rares dans le monde, dans l'histoire, d'un pays occupé. Des militaires s'organisent. Ils s'allient avec la France consciente de la société. Ils font la guerre. Ils meurent. Ils s'équipent. Ils s'entraînent. Et ils gagnent contre le terrorisme. Les maliens, c'est pour cela aujourd'hui quand les juges se sont mis à... bien parler des militaires. Nous avons tous eu des frissons. J'imagine même les militaires qui étaient là, eux, ils savent garder le calme. Mais en réalité, leur cœur est plein de sang parce que ça plaît à tout le monde. C'est ce qu'on disait d'eux. Ils nous ont restitué notre honneur et notre dignité. Et toute l'Afrique est en train de regarder le Mali aujourd'hui. Toute l'Afrique. nous avons l'obligation de réussir. Et cette réunion internationale, elle vient après trois grandes réunions. Nous avons eu ici la réunion internationale des ministres de l'économie et des finances de l'AEUS il y a une semaine. J'ai pris un peu plus de temps là-bas pour parler. Nous avons ensuite la réunion des ministres des Affaires étrangères. Aujourd'hui, c'est la réunion des ministres des Transports. Si vous regardez bien, il y a une construction étatique qui est en train de se mettre brique par brique. Avant, les présidents se rencontraient. On fait une union, ils font les traités. Quand ils vont dans leur pays, il y a un qui se fâche et dit qu'il ne signe plus. C'est comme ça que les anciennes... Vous savez, la première union ici, c'est le Mali, le Burkina, le Sénégal, la Guille. Mais ça a éclaté comment ? Est-ce que vous savez, souvent un président est retourné chez lui, on lui a dit de ne pas signer des qui ne signe plus. Maintenant, nous avons décidé de construire des bases en haut. C'est les techniciens qui vont faire le travail technique. Les peuples vont être unis. Et quand les dirigeants vont se hasarder, à ne pas voir l'union, ne pas vouloir l'union des peuples dans lesquels ils ont leur intérêt. Mais c'est les peuples qui vont en dehors d'équité. Parce que la construction par le haut, nos techniciens, nos économistes, nos financiers sont en train de travailler notre diplomatie, notre défense. Vous savez, le dessin de la transition nigerienne, c'est le 1er, le 31 juillet, le 26 juillet, quand les nouvelles autorités sont venues au pouvoir. Mais surtout, le 31 juillet, quand, je ne sais pas, la CEDEA disait qu'elle a une force en attente. Je ne sais pas ce qu'elle attendait. Depuis 2012, on nous a dit qu'il y a une force en attente pour chasser le terrorisme au Mali. Mais ils ont attendu jusqu'en 2023 pour s'organiser, dire qu'ils vont tomber sur le Niger. Nous leur avons dit que si vous tombez sur le Niger, vous allez nous trouver des pieds fermes là-bas. Et celui qui prendra la décision, l'État qui va prendre la responsabilité d'agresser le Niger le premier, il va le regretter. Finalement, le ballon gonflé là, ça fait pchit. Il n'y a plus rien eu. Quand notre âme a pris Kidal la semaine passée, la CEDEA a fait une réunion, il n'y a même pas eu un mot sur Kidal. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ? Toutes les provinces sont venues de Kidal. La CEDEA a des forces. Elle passe le temps à prendre des sanctions. Au moment où le Mali prend Kidal, il fait une réunion, ils n'en disent mot. Mais nous les attendons. Nous sommes des frères, nous voulons travailler. Mais celui qui veut nous agresser, nous sommes un peuple de guerriers. Je veux que tout le monde l'entende. Tous ceux qui vont se hasarder à venir tomber sur nos pays-là, ils vont le regretter amèrement. La deuxième chose, nous sommes un pays béni, le Mali. Regardez dans l'histoire, tous les présidents qui se sont mêlés de la rébellion malienne, de l'extérieur. Regardez comment ils ont fini. Si je me mets à l'inciter, vous allez avoir les cheveux certains bons blanchis tout de suite. Mais je ne veux pas pour ne pas qu'il y ait des incidents diplomatiques. Ils ont tous eu des problèmes où ils ont fui leur pays. Personne. Donc je mets tout le monde en garde. Laissez-nous en paix. Nous ne voulons pas nous mêler de vos problèmes, ne vous mêlez pas de nos problèmes. On ne soutenirait pas la sécurité du Mali. Personne. Aucun Africain, nous n'accepterons qu'il soutenirait la sécurité du Mali pour le compte d'autres puissances pour venir souffrir notre peuple ou bien les peuples de nos pays frères, le Niger et le Burkina Faso. Donc, mesdames et messieurs les ministres, je vous encourage vraiment à faire en sorte que le travail que vous êtes en train de faire pour nos peuples, avec l'appui de vos partenaires de l'ONU, des Nations Unies, du FMI, des banques, parce que beaucoup pensent que quand on dit que la ministre m'a quitté chez nous, nous voulons rompre avec l'ONU. Mais pas du tout. Nous sommes un pays membre de l'ONU. Le ministère, c'est un machin qui a été mis en place sur l'instigation des Français. Nous leur avons dit de partir. Nous avions le ministère Barkhane, Serval et Takouba, G5 Sahel, EICAP, EITM, mais qu'est-ce que j'ai encore ? Et les terroristes sont allés du nord de Kidal. Ils ont envahi 80% de notre pays. Alors qu'il y avait toutes les forces dont je viens de vous parler. Mais les Maliens ont s'assuré en allant. On s'est rendu compte qu'en réalité toutes ces forces étaient venues pour nous manipuler. Ils ne servaient à rien. C'est eux qui entretenaient le terrorisme. Nous les avons tous renvoyés. Il n'y a rien eu. Takouba est parti, non ? Est-ce qu'on a vécu plus mal ? On a renvoyé Barkhane, et G5 Sahel, lui, il est mort de sa belle mort avant-hier. Paix à son âme. Et vous savez comment cette mort est venue ? C'est un président qui s'est mis à agresser le Mali. Et il ne l'a pas regretté, je vous ai dit. La délicaté en dit G5 Sahel a commencé comment ? C'est bien que vous le compreniez. Il y a une présidence tournante. Quand il y a eu le tour du Mali, il y a un pays extérieur à l'Afrique qui dit qu'il n'y a pas de réunion au Mali. Et il a manipulé les autres qui disent qu'ils ne viennent pas. Le Mali leur a dit, c'est très clair, si nous sommes là-dedans, ce n'est pas un pays extra-africain qui va décider si on tient ou non le sommet. On vous donne un délai. Si on ne tient pas le sommet, le Mali sort. Le Mali est sorti. Le Mali ne s'en pas trouvait moins. Après, nos amis du Burké et du Niger, nos frères, ils sont sortis. Et l'autre est mort de sa belle mort maintenant. Et à son âme, les présidents, les autres, eux-mêmes, ils ont signé l'acte de décès hier, je crois. Bon, nous allons classer ce acte de décès et notre pays ne va pas souffrir plus. Parce que ce G5 Sahel, c'est un machin. C'est exactement pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est la carte de l'OSRS, l'Organisation des Etats Communes du Sahara. C'est un état qui a été créé en France en 1957, le 10 octobre. Cette loi n'est pas encore abrogée. C'est une partie de la Mauritanie, une partie du Mali, du Burkina, du Niger, du Tchad. Seule l'Algérie, ils n'ont pas pu couper le sud de l'Algérie. C'est ce machin-là qu'on nous a présenté G5 Sahel. Ce sont les Français. Est-ce que vous vous rappelez en décembre quand Macron est sorti pour menacer nos présidents de venir à Paris pour signer qu'ils sont d'accord pour le G5 Sahel ? Mais ils ont trouvé que le G5 Sahel était déjà là. Il est allé au sommet de l'OTAN. Les autres lui ont dit mais est-ce que vous avez une base légale ? Mais ils n'en avaient pas. Maintenant, pour avoir la base légale, il sort, France 24 le montre, il menace nos présidents qui se mettent à trembler de deux pieds, ils voient à Pau et puis il signe. Il dit maintenant qu'il a l'autorisation. Mais ça sert à quoi ? Ça ne sert strictement à rien. Au Mali, il y a des parties de nos territoires qu'on ne pouvait pas survoler. On nous dit que c'est le G5 Sahel qui s'entraîne. Mais ils s'entraînent, ils font quoi ? On ne sait pas ce qu'ils font. On leur a dit, mesdames et messieurs, prenez vos bagages et allez-y. On a dit à Barkan de prendre ses bagages et est parti. D'ailleurs, la population de Gao s'est soulevée. Barkan s'est arrivée au Niger et ils ont téléphoné pour dire qu'ils ont quitté. Il n'y a même pas eu de passation. C'est authentique ce que je vous dis. C'est la nuit que la population de Gao s'est levée pour chasser Barkan. Barkan est partie. G5 Sahel est partie. Takouba, en réalité, ils nous ont trompés. on voulait transformer le nord du Mali en un lieu d'entraînement des forces spéciales des pays de l'Union européenne. Parce que, quand vous voulez en France, si un parent vous invite, il faut le visa après. Mais eux, ils sont venus, on leur a dit, mais qui vous a autorisé ? Ils disent que c'est l'ancien président. On dit, mais maintenant le visa, il n'y a pas de visa. On leur a dit de prendre bagage et rentrer chez eux. Ils ont résisté pendant quelques jours, mais leur parlement leur a dit là-bas, si vous n'avez pas de visa, vous ne pouvez pas rester chez eux. Tout le monde est parti. Takouba aussi est mort de sa belle mort comme ça. Toutes ces structures-là, c'est des montages pour manipuler les Africains. La CEDA, depuis la crise du Mali, elle cherchait 2 milliards. G5 Sahel a cherché 2 milliards à l'ONU, on a refusé. Et on nous dit que la CEDA a trouvé 3 milliards pour agresser le Niger. Qui a donné ces 3 milliards ? C'est un autre pays qui sous-traite, mais lui n'ose pas venir. Il veut prendre des nègres de service pour les envoyer agresser, tuer leurs frères du Niger. Mais ça, c'est quoi ça ? On ne peut pas nous respecter comme ça. Il faut que les Africains s'assument. Et nous, nos 3 pays, nous avons décidé de nous assumer. Et les ministres, je vous dis, vous êtes les techniciens de vos peuples. construisent le sous-bassement pour que les dirigeants qui sont au Somme n'auront qu'à constater qu'on est tellement avancés qu'ils seront obligés, ils ne sont même pas obligés parce qu'ils ont donné l'impulsion, en tout cas, ils vont accompagner le mouvement. Ils en seront très heureux. C'est pour cela que le discours qu'on m'a amené, il est tellement technique qu'après le discours de madame, j'ai dit que vous allez le trouver sur Internet. Ça fait rire beaucoup. En tout cas, je vous ai édicté certaines mesures politiques parce qu'il y a beaucoup d'étrangers chez vous qui ne comprennent pas ce qui se passe chez nous. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui disent « Ah, si les G5 partent, les Maliens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? » Vous savez qu'il y a un président en Afrique qui sort sur Internet « Ah, les Maliens, qu'est-ce qu'ils vont faire si Barkhane part ? » On voit dans les vidéos le même président en 2018 il dit que lui ne comprend pas ce que les Nations Unies font. Il y a 50 000 forces armées au Mali et le terrorisme ne se fait que s'étendre. C'est ce même monsieur qui vient nous dire en 2023 quand on a chassé les alliés de terroristes que M. Barkhane va qu'est-ce que le Mali va devenir ? Il n'a qu'à venir si on y va voir ce qu'on est devenus. C'est ce même monsieur qui va se moquer de notre président à l'extérieur que lui ne fait pas de photos avec le président du Burkina et celui du Mali au motif que c'est des militaires et puis moins de deux semaines il va faire des selfies il change de boubou souvent il est en veste tantôt il est en pipao très souriant pour prendre les photos avec un autre militaire que je respecte parce que c'est le chef de son état la façon dont il est venu ce n'est pas notre affaire. Nous on ne s'ingère pas dans les affaires d'autrui. Mais lui il nous donne des leçons il va aller prendre des photos là-bas je me demande ce qu'il dit dans son pays mais celui qu'il a mis à mission ne va pas le respecter respectons-nous les africains nos partenaires ne vont jamais nous prendre au sérieux si on ne se respecte pas. Et monsieur madame vous voyez ils sont en uniforme ils sont en complicité ils ont fait la même tenue mais j'ai dit à madame il fallait nous faire aussi la tenue j'ai compris que les ministres des transports ils se sont entendus sur quelque chose comme les ministres des affaires étrangères et ceux des finances ils vont nous attacher quand on va se lever là on trouvera qu'on a la corde au cou et puis ils vont aller donner aux chefs de village qui vont tirer devant de l'Union Mali, Niger et Burkina les peuples vont à Paul dire nous sommes un grand pays nous avons 2 millions 800 mille kilomètres carrés près de 80 millions si vous ajoutez la diaspora d'habitat avec ça on peut développer il y a tout dans la terre ici il faut qu'on enlève seulement de la tête qu'on ne peut rien faire sans les autres ils nous ont inculqué ça pendant des années même quand il meurt c'est comme quand on a aboli l'esclavage aux Etats-Unis il y a des esclavages quand ils ne savent pas où aller ils reviennent chez le maître c'est exactement ce qu'ils veulent faire nous nous ne viendrons chez aucun maître nous allons prendre notre décès en main nous allons développer nos pays et certains vont chercher des visas pour venir chez nos chars au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501